Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle campagne de Rome de Total War. Alors nouvelle campagne en grande campagne, enfin le type de campagne grande campagne, ça fait beaucoup de fois campagne. Et cette fois on va jouer les Issen. Les Issen, quelles sont leurs particularités ? Plus 2 d'ordre de public pour toute guerre contre une faction voisine, plus 20% de charges au combat en attaque. Également, le bonus de faction c'est pastoral, donc 20% de richesse provenant des bâtiments agricoles, on va se mettre très très bien. Et bonus diplomatique moyen avec toutes les tribus non barbares. Donc je suppose que c'est sous-entendu tout ce qui est Rome, tout ce qui est latinisé, tout ce qui est orientalisé, tout ce qui est hélénique, peut-être Carthage, Nova Carthago, ce genre de faction. Merci. 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 nous sommes en guerre contre maurie du non maurie non contre les démétés c'est une bonne occasion pour aller lui voler de la nourriture fourrage d'approvisionnement voilà on va faire ça ça nous permettra de recruter un champion on joue en une seule armée pardon merci ça on fait ça on fait ça il me semble qu'on n'aura pas assez d'argent pour ce tour oui bah pas de suite j'ai oublié de faire tout ce qui est les mariages tous les up je le ferai le prochain tour c'est une partie dans laquelle je veux prendre mon temps encore plus que d'habitude pourquoi parce que il ya un succès que j'aimerais avoir c'est remporter une bataille avec bois d'issé et bois d'issé va naître dans un certain nombre de tours alors j'ai ouï dire qu'elle va naître d'ici je crois plus de 200 tours un truc comme ça nous on a tout le temps donc un peu d'argent donc on va y est tranquillement pas besoin de se presser j'ai passé d'argent pour recruter le reste c'est pas moi qu'on a quelques unités de mercenaires faire attention et d'ailleurs les unités à distance qui ne serviront pas pardon les unités à corps à corps qui ne me serviront pas autre point j'avais prévu de rajouter le mode le mode c'est quoi ces quatre tours par an quatre tours pour une année ou un truc comme ça mais bon vous vous doutez bien avec le succès que je veux faire ça va pas être trop possible parce que sinon ça prend encore plus longtemps c'est déjà que ça va être long là ça va prendre encore plus longtemps je vais vérifier les entourages qui est très bien l'atikos 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 tu es mon espion qui est très bien vol de la nourriture je vais recruter unités de fondeurs supplémentaires j'ai reposé également ma jeune guerrière et on devrait être pas mal je dissous ces unités de mercenaires qui ne servent pas pour l'instant qu'ils font juste il est beaucoup plus cher notre entretien alors est-ce que il n'y a pas grand chose c'est pas à faire on va prendre prendre elle quasi l'oeil un peu par dépit parce que les bonus je les trouve pas spécialement sympa acte de non agression on va une bonne chose comme ça je vais pas me préoccuper de les frontières à l'ouest ça que je voulais faire et c'est quoi j'ai vu qu'on pouvait je pouvais augmenter ça voilà j'ai prendre je vais plus faire ça parce que ça va pouvoir me débloquer des unités de lancier et ça donnera un net avantage technologique je vais même faire un atelier de bronze de rang 3 dès que je pourrai parce que là on a déjà débloqué donc des unités de bretter mes unités de lancier vont nous voir la différence ah c'est pas génial c'est pas génial je vais faire un village de pêcheurs et je vais recruter que des unités de bretter qui apparemment sont mieux un peu dans tous les points bon peut-être pas contre la cavalerie bon s'il y a que ça c'est pas bien grave c'est pas bien grave c'est un peu trop non qui est sympa non ok je vais passer quelques tours moi j'ai ce qu'il faut en bouffe allez je passe quelques tours on va couper là je pense je suis le temps de recruter l'armée de développer ici ma ville oui Merci. 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 Alors, on reprend. alors les brigandesses viennent de me déclarer la guerre parce qu'ils ont fait une alliance avec mes ennemis donc ils vont sûrement faire un siège à caminominone on va voir on va voir ce que ça va donner mais du coup je ramène mes vainqueurs des brocs et on va les prendre en tenaille si jamais ils font de sièges en plus ils sont en déplacement rapide ils sont plus en déplacement rapide mais c'est pas grave donc j'ai fait passer pas mal de tours mine de rien et j'ai pu lever une très bonne armée vous pouvez voir j'ai la supériorité voilà j'ai la grosse supériorité entre mon armée et son armée résolution en mode agressif j'ai besoin d'argent alors je relâche j'ai quand même perdu quelques unités c'est pas grave mais bon il a atterri dans les marais pourquoi pas je vais bientôt pouvoir faire un atelier en bronze aussi l'atelier de bronze vous voyez une unité de lancier d'élite unité de bretard d'élite on va déjà se mettre bien ah ça va vite ça va très vite on l'a pas vu aussi mais camus l'eau du nonne s'est chopé la peste entre deux pas de chance ah bon là ils sont bien perdus dans les marais ont perdu beaucoup d'unités aller je me mets dans un fort et on est bien d'ici quelques tours on va commencer le recrutement des fortes unités des unités fortes au choix voilà donc j'ai deux tours de reconstitution trois tours trois tours de reconstitution on va voir si eux ils veulent piller ou non on se retrouve quand c'est intéressant donc Merci. 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 va réagir on augmente notre championne ou notre jeune guerrière je ne sais plus on lui donne on l'a fait entraîner nos nouvelles troupes bien évidemment nos nouvelles troupes nos anciennes troupes parce qu'il y en a qui commence à être vieux là dedans j'ai un coeur des brooks et on essaye surtout de les attirer dans une bataille qui nous faisait avantageuse un banan ils ont l'air de partir très bien donc il fuit leur vie voilà tout simplement il n'y a pas de problème moi je du coup je trouve une ville vide je prends pourquoi ne pas prendre quand il ya une ville vide alors attention ou là très attention très attention les chaînes de guerre qui sont ultra efficace je trouve surtout contre les unités qui sont faibles déjà on va recruter voilà ça nous laisse pas beaucoup d'argent vraiment pas beaucoup d'argent je vais recruter on va recruter ça voilà sachant que bien évidemment le démété il va avoir d'énormes pertes vu qu'il a plus de villes il va perdre ses villes une par une j'ai de la chance qu'à milo du nord est une ville côtière je devrais avoir le temps de revenir avec mes unités on va pas avoir trop trop de pertes colonie portuaire assigé 7 tours avant reddition voilà il va se faire plus de mal que moi ici j'ai moins de lui faire une belle embuscade on va voir ce que ça donne très belle embuscade on réduit les captifs en esclavage ça nous fera de l'argent rebelote c'est bien dit c'est très bien dit et on augmente là je suis même pas sûr de perdre en fait c'est ça je suis même pas sûr voilà je perds même pas c'est fou à mon espionne je l'ai totalement oublié on a encore cette tour devant nous avant ça pour d'arriver comme nous lui donne en même temps il ya la mer à côté donc qu'est ce que faire on a du poisson on va pas mourir de faim pas si vite que ça et on a réussi à se débarrasser des déméthées en même temps qu'ils ont ils ont levé le siège alors non on ne sait pas débarrasser des déméthées autant pour moi par contre là on est d'accord non ça suffira pas voilà on dit sous les unités de mercenaires et on achète deux unités de lancer d'élite alors là les gars c'est le début ah non vous savez quoi je vais les recruter mais avec cette armée avec ce roi quel âge il a 64 ans à 5 nourriture bas ah ouais ouais bah c'est plutôt pas mal tout ça mais j'ai c'est lui qui va recruter t'es quoi hop c'est trois unités là je peux pas recruter c'est bête voilà lancer ça je vais annuler je vais plutôt faire voilà mon coup pour chevaux là je fusionne voilà ce que je vais avoir recruté d'autres unités regardez moi ça des bonnes unités là de bonnes unités en quatre dès le recrutement c'est magnifique et qui en plus se font entraîner j'ai encore oublié mon espion de défaut entraînement de cavalerie ah c'est parfait regardez ça dans deux tours gelée je pour pouvoir recruter ma cavalerie tant qu'il m'en pper et encore un peu de démété ici ils sont déterminés allez on s'avance on n'a pas peur voilà il pourra pas prendre facilement au pire je fais une sortie action détrui des bouillins ok on va voir ce que ça donne à camilo du monde venir font un siège ah alors est ce qu'il attaque derrière ou grand incendie mais non c'est toujours avant rédition on est tranquille résolution automatique voilà j'en profite non je préfère garder des troupes encore alors ah oui regardez j'ai tout ça bon j'ai pas de chance j'ai eu un incendie ici ça c'est embêtant du coup je peux pas recruter parce que là bas ça se tape on avance tranquillement donc apparemment ils sont occupés à vouloir prendre ma capitale bah qu'ils se fassent plaisir enfin moi qu'ils essaient de se faire plaisir j'ai beaucoup de troupes ils ne pourront pas faire grand chose ah hebdani qui m'attaque très bien il n'y a pas de problème ça a commencé à faire un peu difficile là mais il n'y a pas de problème faction détruite à très battre ok allez on va chercher sa capitale entraînement ça c'est bien voilà on occupe c'est parfait ça on s'en fiche ah quoi que si distillateur de ce mur ça va être pour l'agriculture ça on s'en fiche contre fiche par contre c'est fou ouais ça rajoute de la misère allez hop c'est quoi on retire tout ça ça rajoute de la misère c'est pas bon ici bah il perd des hommes j'ai pas autre chose à dire mais il perd des hommes et moi c'est bien ça plus de charge déjà qu'ils ont une bonne charge comment je m'entends avec eux c'était pas mal encore commerciaux ça marche très bien tout ça alliance défensive non non rejoindre la guerre contre on va aller déméter comme ça il peut m'aider un peu je leur propose un petit paiement on ne rigole pas c'est pas grave ça me pille j'aime pas ça résolution automatique voilà ça fera un de moins ah oui du coup ça a aussi fait fuir ah j'étais j'étais pas prêt ça c'est bizarre ça quand même alors là bon pourquoi pas c'est magnifique c'est ça annule ça j'aime beaucoup bon bah on va recruter du coup c'était pas voulu mais bon ça se passe tellement bien bon attention je vais me reprendre je vais prendre un retour de bâton tu vois je me demande ils vont pas mourir de faim au bout d'un moment là je vais leur proposer de rejoindre la confédération mais ils sont pas d'accord c'est pas grave ah zut j'ai perdu je crois mon dirigeant de faction ouais c'est ça voilà attends pourquoi il y en a les premiers là je peux les ah oui mais ils font partie du corps du clan de nuit c'est pas grave allez un nouveau chef voilà et pendant ah bah il mince forcément un puits une enceinte sacrée et de la nourriture voilà toujours cette tour cette tour il y a toujours de la perte oui voilà voilà bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui ça c'est pas encore vu mais je tente un nouveau format d'épisode en gros voilà faire un peu plus de coupures vous me direz ce que vous en pensez ce que vous en penserez dans les prochains épisodes s'il vous plaît et sur ce je vous dis merci à tous d'avoir suivi on se retrouve demain pour le prochain épisode c'était tiob ciao